En amour, il faut accepter nos fragilités, nos vulnérabilités. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle. J'accompagne les gens qui veulent être heureux en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule en quête d'amour. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, téléphone, Whatsapp, l'amour c'est quelque chose d'important et il est nécessaire vraiment, il est très important de se donner les moyens de ne pas être enfermé dans des peurs, dans des incompréhensions et pour vivre en tout cas une vie sentimentale authentique et harmonieuse, c'est possible pour tout le monde. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com Alors, je crois que l'acceptation, l'acceptation de qui nous sommes avec nos forces et avec nos fragilités est quelque chose de très important. Ça nous rend authentiques. L'authenticité, c'est être soi. C'est avoir ce calme intérieur, de s'accepter tel que l'on est. On ne cherche plus à faire semblant, on ne cherche plus à montrer une image qui ne nous ressemble pas, on ne cherche pas à pavoiser, à avoir raison, à exprimer notre savoir. Nous sommes dans cette acceptation. Cela se sent intuitivement et cela permet aux autres aussi de s'accepter eux-mêmes. Il y a cette empathie, comme on dit, c'est-à-dire accepter l'autre comme il est et nous-mêmes nous accepter comme nous sommes. Et quand on est au contact de gens comme cela, waouh, on se sent super bien. Intuitivement, notre inconscient, il n'est plus obligé de porter un masque ou de faire semblant. Et ça fait un bien fou, quelque part. Souvent, je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans la non-acceptation et dans le contrôle. Mon corps n'est pas assez bien. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez belle ou beau. Il manque toujours quelque chose. Et quand on est dans ces affres du mental faible, parce qu'on est dans le mental faible, on est possédé par son mental faible, et qu'on est dans cette croyance, c'est très intuitif, c'est émotionnel, qu'on n'est pas assez bien qu'il manque quelque chose, forcément, on perd l'authenticité. Forcément, on va être en mode observateur. On va être, je dirais, dans l'idée de montrer une image de nous qui est un peu rigide. On peut être dans un certain contrôle. Et forcément, la synchronisation que l'on a besoin d'être avec l'autre va être imparfaite. Il ne peut pas en être autrement. Vous verrez que, si j'avais la possibilité de mettre en face de vous dix personnes, et que vous alliez juste communiquer, mais dans le silence, par votre intuition, vous sentiriez à distance, comme cela, qu'il y a des personnes avec qui vous sentez que c'est à l'aise, par l'énergie qu'elle va dégager, parce que tout être humain dégage une énergie, et d'autres personnes, tout de suite, vous sentez que ce n'est pas pareil. Alors même qu'on n'a pas ouvert la bouche, nous communiquons en priorité par notre corps, par notre inconscient, comme l'on dirait. Et ça, ça se ressent. Automatiquement, si une personne est dans le contrôle, dans la non-acceptation d'elle-même, ça se ressent. Et forcément, cela peut impacter nos relations avec les autres. Quand on est seul, par exemple, et qu'on désire rencontrer l'amour, eh bien, on va sortir, on va aller vers des gens, normalement, on devrait être spontané. Qu'est-ce que c'est la spontanéité ? C'est être présent, c'est être là, sourire, s'accepter, accepter l'autre, et on a un bon échange, on se synchronise, et ça nous rend séduisants. Et ne pas être spontané, et être dans l'observation, comme je disais, dans un certain contrôle, dans une retenue, on est un peu dans le faire-semblant, et forcément, on se retrouve avec deux personnes qui se disent bonjour, bonjour. Et on ne sait plus quoi ? On ne sait plus ouvrir la bouche. On perd cette fluidité de parler, de dire, bon, ça va ? C'est super, ici, quelle belle soirée, la musique, j'adore. Oui, en temps normal, quand on est dans ce jeu de lâcher-prise, on est capable de parler avec n'importe qui, comme on le ferait avec quelqu'un que vous connaissez très, très bien, où là, il n'y a pas de filtre, et vous êtes capable, voilà, votre cerveau, il peut parler de tout et n'importe quoi. Et puis là, le mental commence à se mettre en place, et il fait une barrière, et tout d'un coup, on s'est pu aligner trois mots de suite. Et ça nous rend... On est comme deux danseurs qui ont un balai dans les fesses, excusez-moi, et on est comme cela. Donc, il faut prendre conscience de cela, si vous sentez que vous êtes un peu dans le contrôle, ça s'impose à vous, on ne le choisit pas, ça nous impose à nous. C'est une émotion. Si vous êtes dans la non-acceptation, il faut déjà en prendre conscience. Prenez-en conscience, c'est déjà un pas. Et après, c'est ce travail vers le lâcher-prise qui se fait. On travaille dans sa présence, c'est de la présence. Bien sûr, on peut travailler sur de la sophrologie, des séances d'auto-hypnose, on peut se faire un petit peu accompagner pour revoir un petit peu son histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une marge de progression. Et forcément, plus vous allez évoluer vers l'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, de vos forces, de vos imperfections, plus ça va vous rendre attrayante. Vous voyez, il ne faut pas mélanger une beauté plastique et le charme. En amour, c'est le charme. Et on peut avoir un physique très modeste, et être beaucoup de charme, comme on peut avoir une plastique magnifique, et être complètement dénué de charme. Ça n'a rien à voir. Donc, vous acceptez, ça va développer votre charme, et les gens seront bien avec vous. Et ça, c'est le point de départ pour rencontrer quelqu'un. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. « Acceptez-vous comme vous êtes ». Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire. Toutes les infos sur mon site germainrocarré.com ou au bas de cette page. Si vous aimez ces vidéos, appuyez sur « J'aime » et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501